Alors bonjour à tous et bienvenue, je fais une vidéo aujourd'hui parce que ça fait plusieurs jours qu'on me pousse à la faire, que mes guides me poussent à la faire, que je la procrastine parce que je ne suis pas forcément très à l'aise dans le fait de canaliser sans support et parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes et moi la première comme tout le monde. Mais bon voilà, je me lance. Donc depuis plusieurs jours, on m'appelle, on me pousse à vous dire qu'il est important de garder notre calme, qu'il est important de garder la foi, qu'il est important de ne pas avoir peur parce que la peur attire la peur, amène la peur et surtout la peur déclenche des situations encore plus dramatiques. On le voit avec justement, on l'a vu parce que ça s'est un peu calmé, mais avec le fait d'aller dans les supermarchés pour faire des stocks énormes, sans penser aux autres en fait, sans penser qu'on n'est pas seul, sans penser que d'autres personnes vont avoir besoin aussi de denrées alimentaires, c'est-à-dire que toute cette peur qui a été plus ou moins mise en place aussi par les médias et accentuée par les médias et par nos propres peurs à nous, nos propres blessures à nous, c'est ce qu'on nous dit aussi. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui sont parties stockées sont des personnes aussi qui déjà de base ont des peurs de manque et du coup, ça vient réveiller en chacun de nous nos propres blessures, nos propres peurs. Donc cette période-là, elle est là aussi pour ça, c'est ce qu'on me dit de vous dire, c'est que cette période-là, elle est là pour que vous puissiez travailler sur vous, que vous puissiez comprendre un peu votre manière de fonctionner, que vous puissiez aller regarder comment travailler tout ça, vous guérir pour pouvoir améliorer vos situations personnelles, individuelles et surtout aller vers la meilleure version de vous-même. Voilà, déjà de l'une. J'en reviens à la peur parce que c'est vraiment, il me pousse vraiment beaucoup à vous parler de ça, la peur c'est vraiment quelque chose qui nous rend inhumains, ok ? C'est vraiment ce qu'on m'envoie, c'est la peur, elle nous pousse à faire des actes horribles, elle nous pousse à ne pas penser aux autres, elle nous pousse à se cloîtrer chez soi, à s'isoler et du coup, plus on va alimenter cette peur-là, plus les réactions pourront être violentes, plus elles pourront être démesurées. On m'envoie, on me rappelle, un reportage que j'avais vu il y a quelques années, alors je crois que c'est sur le mouvement des survivalistes, si je ne me trompe pas trop, où donc c'est des gens qui construisent des bunkers, souvent aux Etats-Unis, mais je crois qu'il y en a un peu partout dans le monde maintenant, enfin à l'époque c'était un reportage sur les Etats-Unis, et des bunkers dans lesquels ils remplissaient de nourriture, d'eau potable, etc. en cas de guerre mondiale, et bon bref, à la limite, pas son corps, mais surtout ce qui était impressionnant, c'est qu'ils avaient tellement peur qu'ils apprenaient à leurs enfants dès le plus jeune âge, à tirer en fait avec des armes à feu, pour se défendre, parce qu'ils disaient que si un jour, il y a une guerre mondiale, où il y a quelque chose qui fait qu'ils doivent se sécuriser dans ce bunker-là, forcément les gens qui n'auront pas pensé, ils viendront pour leur piquer de la nourriture, et du coup il fallait que les enfants soient en capacité de tuer ces personnes-là, pour pouvoir eux survivre avec la nourriture qu'ils avaient mis de côté, d'accord ? Et c'est là où j'en viens avec cette histoire de peur, c'est que plus on alimente notre peur, et plus on se rend compte que finalement on peut être amené à faire des actes horribles, d'accord ? Qui n'est pas du tout dans la lignée de l'évolution de l'humanité, ok ? Donc c'est vraiment vraiment à prendre en compte, c'est vraiment à observer, en chacun de nous, de se dire, bon, est-ce qu'on choisit de continuer à avoir peur, ou est-ce qu'on choisit de se dire, bon, ben finalement on lâche prise, c'est un moment, c'est une chose, voilà, c'est un moment qu'on doit tous passer, on n'a pas le choix, et on le prend tel qu'il est, et on en profite pour peut-être se recentrer sur soi, peut-être pour regarder un petit peu justement qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça nous fait peur, qu'est-ce que ça vient réveiller en chacun de nous, on peut aussi en profiter pour, ça j'ai déjà dit dans la toute première vidéo que j'ai fait là-dessus, où on me disait c'est important de pouvoir retisser des liens, d'accord ? Retisser des liens déjà dans les familles nucléaires, mais aussi du coup peut-être penser à prendre plus de nouvelles dans la famille large ou dans les amis, l'entourage, et c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en pratique dans la manière de se retrouver différemment, dans la manière de s'aimer différemment, dans la manière de se partager différemment aussi, voilà. Donc je vous fais passer ce message-là parce que je trouve qu'il est plein d'amour et plein d'humanité, et que c'est plutôt vers ça qu'on devrait aller plutôt que s'enfermer dans la peur, et se faire peur et s'alimenter à travers cette peur qui n'est pas justifiée du tout. Alors quand je dis que la peur n'est pas justifiée, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas se responsabiliser, le danger il est quand même réel, mais comme on dit la peur n'évite pas le danger, d'accord ? Alors c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment entendre et comprendre, la peur n'évite pas de danger, le danger est quand même réel, donc c'est quand même à nous de faire en sorte que ça ne se propage pas plus, qu'il n'y ait pas encore plus de morts ou encore plus de gens qui tombent malades, en respectant aussi les consignes d'hygiène, et en respectant le fait de ne pas trop s'approcher des personnes les plus fragiles si on est malade, ou qu'on ne risque pas de transmettre des choses qui vont faire du mal à d'autres personnes dans notre environnement. Donc ça, ce côté-là, je l'ai eu vraiment il y a déjà, ça fait qu'un jour avant que ça commence cette histoire-là, où, alors de manière générale, quand il va se passer quelque chose de dramatique, j'ai des coups de colère qui, entre 8 à 15 jours avant que ce qui doit se passer se passe, même si je ne les comprends pas forcément, et maintenant j'arrive à mettre, je sens que quand la colère, voilà, elle ne vient pas de moi, et qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il faut que je travaille là-dessus pour comprendre ce qui est, et qu'un jour avant cette histoire, j'étais constamment énervée par des personnes qui conduisent, et qui font n'importe quoi en conduisant, ou les gens qui vont dire, oui, ah ben, moi quand j'ai du monde dans ma voiture, je fais attention, je ne roule pas vite, je respecte les limitations, parce que quand même, je n'aurais pas tué quelqu'un qui est avec moi dans la voiture, mais par contre, voilà, quand je suis tout seul, je m'en fous, je roule super vite, etc., et du coup, tu ne te responsabilises pas, parce qu'il n'y a pas que ton entourage, il y a aussi les autres en face de toi, et tu peux très bien avoir un accident avec une voiture, qui elle, sa famille, ses enfants à l'intérieur, qui faisait attention, et puis voilà, toi tu as merdé parce que tu roulais super vite, mais tu t'en fous parce que toi tu n'as personne dans ta voiture, et c'est ce qui est actuellement en fait, c'est un peu ce qu'on nous demande de nous responsabiliser aussi, vous voyez, dans les 15 jours qui ont précédé ces événements-là, j'ai vu plusieurs accidents en voiture où les gens faisaient mais n'importe quoi, où les gens, ils doublaient par la droite, où les gens, en fait, ils prenaient des risques, qui risquaient aussi en fait de provoquer des choses pour les autres qu'il y avait autour d'eux, ils n'en prenaient même pas car en fait, ils ne faisaient vraiment pas attention, et c'est ça aussi ce qu'on nous apprend avec cette épidémie-là, ou avec cette pandémie, c'est cette notion de responsabilité, d'accord, si on ne se responsabilise pas pour nous, pour les autres, d'accord, à quel moment on est humain, à quel moment on partage de l'amour, à quel moment on est en capacité de vivre les uns avec les autres, je pense que ce confinement, il est important aussi parce que du coup, on se rend compte qu'à rester confiné chez soi, on ne peut pas vivre seul, on a besoin des autres, ok, l'être humain a besoin de vivre en collectif, je l'ai toujours dit, l'être humain, ce n'est pas un animal qui vit dans l'isolement et la solitude, c'est un animal qui vit dans le collectif, qui a besoin du collectif. Le fait d'être confiné chez nous, nous permet aussi de comprendre ça finalement, qu'on a besoin des autres pour vivre, que finalement, s'il n'y a pas d'électricien, s'il n'y a pas de plombier, s'il n'y a pas de chauffagiste, s'il n'y a pas de maçon, s'il n'y a pas d'agriculteur, s'il n'y a pas de boulanger, je ne sais pas, enfin toutes ces personnes-là qui font qu'on peut mener une vie à peu près confortable, ça ne fonctionne pas, ok, sauf que si on oublie ça, on ne peut pas avancer. Et l'être humain a tendance à oublier ça, c'est-à-dire que l'être humain, pour l'instant, il n'achète pas cher dans des usines fabriquées en Chine, parce que du coup, c'est moins cher pour lui et puis ça lui permet de faire d'autres choses avec cet argent-là. Mais en même temps, du coup, il ne pense pas à tous ces petits entrepreneurs ou à toutes ces petites sociétés qui sont autour de chez lui et qui ne peuvent pas vivre parce qu'il ne va pas l'acheter chez lui, par exemple. C'est des choses comme ça. Encore une fois, je ne juge pas les gens qui font ça et je ne juge pas chacun à ses raisons de le faire. Quand on a des petits moyens et qu'il n'y a pas d'autres solutions, je le comprends. Maintenant, il y a des gens qui vont prioriser sur d'autres choses et ne pas permettre l'économie de circuler comme elle le devrait avec ses voisins, par exemple. Encore une fois, c'est chacun de sa responsabilité. Chacun prend part ou pas à cette responsabilité-là. Donc voilà, c'est un peu flou. J'espère que vous aurez compris mon message parce que même pour moi, c'est un peu flou. Je reçois des choses, mais par moments, ça se mêle aussi avec mes propres convictions et je ne voudrais pas non plus vous pousser à croire sur parole tout ce que je dis. Mais voilà, renseignez-vous, faites-vous votre propre expérience aussi. Regardez ce qui est. Regardez ce qui vous parle, ce qui vous touche et surtout regardez-le au travers du prisme de l'amour et non pas du prisme de la peur. Sur ce, je vais vous laisser parce que dans une minute, j'ai la cloche de mon église qui va sonner pendant dix minutes et ça ne va pas être agréable pour vous. Je vais continuer parce qu'on m'appelle à le faire, à faire des canalisations, à vous parler de ce qu'on m'envoie. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager si ça vous parle et puis je vous dis, je vous souhaite une excellente journée et puis prenez soin.